Pour vous donner une petite idée, à un moment donné, on disait que chaque année Recyclage Vanier évitait la destruction de 90 terrains de football si on mettait des arbres les uns à côté des autres. Ça fait 14 ans que je travaille pour Recyclage Vanier, donc entreprise spécialisée dans la collecte et dans la destruction de documents confidentiels. On est une entreprise d'économie sociale et aussi entreprise accréditée comme entreprise d'insertion. Donc notre mission sociale, c'est de proposer à des personnes une expérience de travail de 6 mois. rémunérée, durant laquelle ils ont accès à de la formation individuelle, de la formation technique, de la francisation aux besoins aussi, de l'accompagnement à la recherche d'emploi, bref, une panoplie de services pour les aider à intégrer le marché du travail de manière durable. Les clients qui font affaire avec nous, chez qui on collecte la matière, le papier, on déchiquette dans le fond le document confidentiel, on va ensuite recompresser un ballot de fibre. Ces ballots-là sont vendus à une compagnie qui, elle, refabrique des plaques de pâte à papier. Dans la chaîne, ces plaques de pâte s'en vont dans une autre compagnie qui, elle, va faire des produits recyclés directement avec, qui seront utilisés par des différentes compagnies, qui sont elles-mêmes nos clients, donc évitent la destruction d'arbres. Donc au niveau environnemental, c'est un geste très important. Cette subvention, dans le fond, nous a permis de mener à bien une étude de faisabilité technique et financière. On souhaitait, dans le fond, moderniser notre usine. Aujourd'hui, on a un projet qui nous convient et dans lequel on va se lancer dans l'année qui vient, donc par l'achat de nouveaux équipements, de nouvelles installations. Ça nous permettra d'être plus productifs, de traiter plus efficacement diverses matières. Pour une entreprise d'économie sociale, c'était un très gros soutien. Et de proposer aussi de nouveaux postes de travail à nos travailleurs, donc en termes de développement de compétences, c'est toujours très intéressant pour nous. Travailler dans une entreprise d'insertion, c'est vouloir, bien évidemment, travailler auprès des gens. C'est sûr qu'il faut vouloir avoir dans ses valeurs, avoir dans ses intérêts, le fait d'accompagner des gens. C'est un travail qui, de ce fait, est très valorisant lorsque l'on voit des gens qui améliorent leurs conditions, trouvent un travail significatif, la confiance que parfois même ils retrouvent en étant venus travailler dans une entreprise comme la nôtre. N'hésite pas, lance-toi et choisis Défi Québec. C'est un sérieux coup de main.